Peut-on ajouter de la 3D sur son site ? La réponse est oui, grâce à un outil qui s'appelle 3GS. Il s'agit d'une bibliothèque javascript parue dans sa première version en 2010 et qui va nous permettre de placer une zone dans laquelle on va pouvoir manipuler des objets en 3 dimensions. Basé sur WebGL, cette liste permet de créer des sites interactifs, créatifs et expérimental et même des environnements en 3D ou des jeux vidéo comme Crunker.io. Pour bien commencer, on aura besoin de créer une page HTML dans laquelle on va inclure le CDN qui va contenir tous les composants de cette bibliothèque. Il nous faudra également un nouveau script pour commencer le développement. Numéro 1, la scène. C'est là où tous nos éléments vont apparaître. On y placera une caméra qui sera notre point de vue et que l'on pourra contrôler par le code en changeant sa position, sa distance d'affichage ou encore sa taille. Il nous faudra également un moteur de rendu pour appliquer cela sur un Canva qui est cette fameuse zone HTML. Numéro 2, les mèches. Ce sont des objets que l'on placera sur la scène. Chacun pourra être repositionné, redimensionné ou encore texturé en utilisant des matériaux et autres textures. Cependant, si vous avez un élément plus difficile à modéliser, tel qu'un personnage ou un animal, il vaudrait mieux le créer sur un logiciel externe comme Blender, l'exporter dans un certain format avec les propriétés de votre choix pour ensuite l'importer sur FreeJS qui va le considérer comme un objet à part entière. Numéro 3, interaction. Les éléments natifs d'une page permettent de rajouter l'aspect contrôle. Ça veut dire que la souris peut par exemple contrôler le déplacement ou la rotation de la caméra. De même, les touches du clavier peuvent être utilisées comme des entrées pour permettre le déplacement des objets sur la scène courante. On a donc ici la possibilité de créer des jeux en trois dimensions. En activant l'option VR, notre site devient une réelle expérience immersive de réalité virtuelle. Numéro 4, la physique. Toujours dans le côté immersion et réalisme, on peut utiliser des librairies comme canon qui vont nous permettre de créer un monde virtuel où l'on peut appliquer de vrais phénomènes physiques comme la gravité ou encore les collisions. Côté animation en 2D, on retrouve par exemple le MatterJS qui contient tout un panel d'outils pour des comportements de friction, collision ou événements divers et variés. Numéro 5, les shaders. Le réalisme d'un environnement en 3D se définit par ce qui le compose. Le shader est un programme informatique qui va imiter des phénomènes naturels comme l'absorption et la diffusion de lumière ou les ombres. Tout un panel d'outils mathématiques permettent d'avoir le plus de réalisme possible. Il existe bien sûr tout un tas d'autres outils qu'on n'a pas pu voir dans cette vidéo mais si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site officiel de 3JS. Vous retrouverez des exemples avec le code source, la documentation, un éditeur de 3D mais aussi plusieurs formations pour apprendre comme celle de Bruno Simon avec plus de 40 heures de contenu pour vous, plusieurs chapitres pour apprendre progressivement l'outil 3JS et les outils aussi associés. Ça peut être tout à fait intéressant si vous voulez aller un peu plus loin. D'ailleurs, je l'ai contacté sur Twitter dans le cadre de cette vidéo et il m'a gentiment donné un code pour vous où les 30 premiers auront 30% de réduction sur la formation 3JS Journée. J'espère en tout cas que ce nouveau sujet vous aura plu. C'était Graven, ciao à tous et à la prochaine. Hey hey ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada